Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nous commençons d'abord par rendre hommage, vouloir en hommage à Allah qui seul possède la réalité et la puissance et implorant sa grâce sur notre noble prophète Muhammad sur sa famille et sur ses compagnons Merci à vous tous qui êtes branchés sur Lumière TV qui comme vous le savez vous donne toujours des informations intérielles informations d'ordre culturel, religieux et scientifique Aujourd'hui nous allons comme d'ordinaire continuer avec notre thème qui s'intitule La vie du prophète Muhammad, paix et salut sur lui Et bien c'est une émission qui est vraiment une émission qui est très riche parce que vous savez la vie du prophète Muhammad, paix et sa survie de la naissance ou même avant la naissance à la naissance et à sa mort sa vie a toujours été maillée de beaucoup d'événements importants des événements providentiels Alors nous vous avions entretenu la fois dernière justement par rapport à la vie du prophète sur la mort de sa maman, sa chère maman Amina que l'histoire cette fédèle Et bien vous savez que lorsque maman Amina est décédée c'était entre Médine et Maka donc c'était au chemin de retour parce que maman Amina avait amené son enfant Muhammad à l'âge de 6 ans déjà à l'âge de 6 ans elle l'a amené à Médine pour aller visiter le tombeau de son père Abdullah en compagnie de son grand-père Abdul Moutalib et de leur servante Oum Ayman et au chemin de retour maman Amina avait été terrassée par une maladie qui s'est aggravée par la suite et elle est décédée dans un village qui s'appelle Aboua Aboua et elle a été enterrée là-bas Et bien Oum Ayman et le grand-père du prophète Muhammad qui est sur lui, Abdul Moutalib ont ramené l'enfant Muhammad jusqu'à Maka et le grand-père lui-même s'est occupé de l'enfant vous voyez comment il le chérissait comme je vous ai dit l'autre jour il avait l'habitude de se reposer juste à l'ombre de la Kaaba le temple qu'avaient construit Abraham et Ismaël paix sur eux et bien ce matelas était protégé par ses enfants donc les fils d'Aboua mais quand l'enfant Muhammad venait justement pour jouer il venait et il montait sur le matelas et il jouait mais ses oncles le retiraient de là mais comme c'était un garçon solide et il y restait mais quand le grand-père est arrivé il m'a dit mais pourquoi vous le chassez de là ? pourquoi ? qu'il reste avec moi ici et voilà que Abdul Moutalib est resté avec l'enfant sur le matelas et tout en le caressant au dos donc ça veut dire qu'il le chérissait énormément de par son comportement du fait qu'il était un orphelin double parce qu'il a perdu à la fois son père et sa mère et donc à l'âge de 6 ans mais deux ans après encore un malheur est venu frapper il est venu frapper à la porte de l'enfant Mohamed et donc le grand-père est décédé alors que l'enfant Mohamed sallallahu alayhi wa sallam avait 8 ans mais avant sa mort Dieu merci son grand-père avait pris soin de remettre l'enfant entre les mains de son fils à Boutalib à Boutalib c'est donc le père de Ali qui est donc le cousin du prophète et le 4ème khalife de l'islam et donc Boutalib a pris son enfant également il le chérissait comme son père Boutalib Abdoul Moutalib le chérissait également et vous voyez que un jour il y avait une sécheresse terrible à la Mecque il n'y avait plus de pluie et les Mécois ont demandé à Boutalib mais est-ce que toi tu ne peux pas demander à ce que la pluie puisse tomber parce que vraiment on est sec on n'a plus d'eau et puis nos plantations commencent à tarir tout ça et ça sèche et les Mécois ont vu ont vu plutôt ils ont vu à Boutalib avec un jeune homme un jeune homme au visage semblable au soleil parsemé par oriolé par le duage il l'amena juste à la Kaaba c'était qui ? c'était l'enfant Mohamed il l'amena à la Kaaba et il lui fit justement un geste du doigt c'est pour dire que voilà allez, implore ton Seigneur pour que la pluie tombe et quand l'enfant a vu ce geste et il a demandé à Dieu voilà et l'enfant c'était un miracle et ils ont vu oh le ciel était clair mais soudain quand l'enfant demandait cette invocation à Dieu directement les nuages se sont rassemblés et il y avait une forte pluie une très forte pluie justement et voilà ça a même inondé certaines certains champs et voilà donc il y avait de l'eau ça fertilisait la terre et donc voilà l'enfant on l'a vu un jeune homme comme a dit lui-même Abou Talib il dit oh cet enfant cet enfant au visage qui a demandé par clémence qui a fait appel à l'appui par sa clémence justement et c'était dans le but de soulager les orphelins et les veuves voilà donc c'est ça Mohamed c'est cette parole qu'avait prononcé Abou Talib son oncle paternel et voilà donc les mékois étaient vraiment confiants que cet enfant c'est réellement un signe mais il ne réalisait pas encore il ne réalisait pas encore un autre événement lorsque l'enfant grandissait il avait 12 ans parce qu'on peut se demander on peut se poser comme question parce que les gens disent comment il était caravanier il était commerçant et c'est de suite voilà qu'à l'âge de 12 ans son oncle Abou Talib l'avait entraîné dans cette pratique ils allaient faire le commerce à Cham à Yémen aujourd'hui Cham c'est Syrie et à Yémen et même vers Irak en Mésopotamie donc c'était une manière de l'entraîner dans le commerce et l'enfant n'avait plus d'habitude un jour son oncle le patronel Abou Talib l'avait amené en Syrie donc à Yémen à Cham et arrivé à Cham dans la localité de Basra Basra était donc une citadel arabe mais sous occupation romaine alors il l'a amené là-bas pour le commerce soudain ils ont vu un monsieur venir très vite tout en quoi donc il vient justement tenir la main de l'enfant la main de l'enfant je vais dire il vient tenir par la main d'enfant et le dire voici les guides des mondes voici le messager d'Allah seigneur des mondes voici celui qui va guider le monde de l'humanité soudain et Abou Talib son oncle et les sages mesquois qui étaient là pour le commerce ils s'étaient étonnés et ils sont venus poser la question c'était qui ? c'était le moine le moine qui s'appelait Bahira Bahira c'était le moine catholique qui restait là à Basra et justement Abou Talib les mesquois ont demandé à Bahira qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites dire ça ? qu'est-ce que vous faites dire ça ? qu'en est-il exactement ? il dit mais vous n'avez pas vu que depuis la Kaaba jusqu'ici que les pierres et les arbres ne faisaient qu'il s'est possédé devant lui ou plutôt à côté de lui il s'est possédé tous les arbres et les pierres s'est possédé est-ce que il est moins qu'un prophète ? et certainement pour Subahira que je vois que cet enfant c'est réellement le messager de Dieu parce que il a touché la vie de l'enfant il a essayé de de décaler ça un peu il a vu juste sur son cartilage il a vu le cartilage dans son épaule ce que c'était écrit le sceau de prophète il y avait un sceau de prophète qui était marqué dans son cartilage sur son cartilage je vais dire et dans son épaule et il dit voici donc ça c'est le signe de prophète le messager de Dieu ce sceau de prophète ah oui nous on a vu ça dans nos livres nous avons lu qu'un prophète viendra sauver l'humanité et Bahira a raison ce qu'il a dit c'est déjà écrit c'est déjà écrit dans la Torah de Moïse et c'est même écrit dans l'évangile de Jésus qu'il y aura un messager il y aura un messager qui viendra sauver l'humanité et c'est donc cet enfant qui est en est le responsable qui est le responsable de l'enfant ? oh c'est moi son oncle et il a dit oui prenez cet enfant ramenez-le au village de Habaka parce que si les romains et les juifs le trouvent ici ils vont le tuer et Abou Talib a pris les gens et il a demandé à ce qu'on puisse ramener l'enfant au village de Habaka je dis que oui Bahira s'appelait Jargis c'est aussi son nom connu par les juifs justement il faut avoir un élément important c'est que quand Bahira dit que c'est le sceau de prophète parce que j'ai eu à le lire j'ai eu à lire sa venue dans le livre de Moïse et dans celui de Jésus il était sur eux je dis oui Bahira a raison parce que les livres qui sont avec nous donc qui comprennent qui comprennent justement la Torah de Moïse et l'évangile de Jésus bien qu'un peu altérée mais certains passages sont restés à tact nous pouvons lire pour prouver en face du monde que le prophète Mohamed Père salue sur lui a bel et bien été annoncé dans la Torah de Moïse donc le Pentateuch et dans l'évangile de Jésus nous allons démontrer cela c'est une parenthèse mais on va le démontrer carte sur table donc noir sur blanc vous savez qu'à l'époque de Moïse était sur lui Dieu avait parlé à Moïse en lui disant en lui disant Moïse je susciterai du milieu de leur frère un prophète comme toi j'en fête Moïse je susciterai du milieu de leur frère un prophète comme toi et je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui ordonnerai et celui qui n'écoutera pas les paroles que ce prophète dira à mon nom et bien c'est moi qui lui en demanderai compte qui lui en demanderai compte ça c'est Deutéronome chapitre 18 verset 18 à 19 c'est lui qui n'écoutera pas les paroles que ce prophète qui viendra comme Moïse dira à mon nom et bien c'est moi qui lui en demanderai compte c'est Allah c'est lui qui va lui demander compte voilà pourquoi donc Dieu a dit qu'il va susciter du milieu de faire des Moïse un prophète comme Moïse et bien c'est facile à comprendre prenons par exemple pour essayer de d'exercer un peu cette gymnastique spirituelle ou intellectuelle plutôt vous voyez un peu Moïse si nous prenons quatre éléments importants pour dire un prophète comme toi parce que nous devons démontrer cela pourquoi Dieu a dit un prophète comme toi cela il même dit dans le Coran que j'enverrai au monde un prophète comme Moïse que j'ai envoyé à Pharaon il l'a dit dans le Coran alors dans la Bible c'est à dire quoi nous prenons quatre éléments importants le premier c'est quoi pour que ce prophète soit comme Moïse c'est parce que Moïse enfant qu'il était n'a pas vu son père il est né sans connaître son père mais il a vu sa maman la maman qui est venue qui était venue justement déposer la foi pardon Moïse dans un berceau dans un panier sur le fleuve d'île vous connaissez l'histoire je vous ai parlé de cela et un prophète comme Moïse comme j'ai dit Mohammed est né sans connaître son père mais il avait vu sa maman un prophète comme Moïse si nous prenons par exemple le cas de la prophétie de Moïse Moïse a eu sa prophétie ou a été révélé à l'âge de 40 ans c'est un âge mature il était déjà mature cela va de père c'est l'idem avec le prophète Mohammed le prophète a aussi été révélé à l'âge de 40 ans donc il est identique à Moïse la loi la Taurat la Taurat la loi la charia tout ce que vous voulez la Torah a été donnée à Moïse comme législateur idem aussi c'est pareil aussi à Mohammed il a reçu la Torah il a reçu plutôt le Coran le Coran qui est la loi la charia comme Moïse et donc ce livre le Coran renferme la loi des dieux comme le livre de Moïse à Taurat renferme également la loi des dieux pour guider l'humanité toute entière donc Moïse a eu à guider les enfants d'Israël avec la Taurat et Mohammed est venu guider l'humanité à travers le Coran parce que dans le Coran sur la Taurat au Saba au chapitre 34 verset 28 Dieu dit là-bas et nous je commence par Bismillah qui est rahman qui est rahim dit je vous ai envoyé ou nous vous avons envoyé comme messagers et averture pour la totalité des gens mais la plupart des gens ne savent pas faire des citations Dieu a dit la vérité donc il a été législateur comme Moïse il a amené la loi pour servir de guide et à l'humanité et donc voilà donc l'ombre de Moïse voilà donc le frère de Moïse l'identique de Moïse ça c'est le deuxième le troisième élément le quatrième c'est que Moïse était aussi polygame quand Mohammed était polygame Moïse était chef d'armée il était chef spirituel il était président de la république il aime Mohammed également était chef spirituel en tant que prophète il était chef d'armée n'est-ce pas et il était guide et alors il était également polygame enfin Moïse est mort naturellement comme également le prophète Mohammed fait ça sur lui est mort naturellement voilà donc les éléments de valeur qui prouvent la suffisance que Moïse et que Mohammed était identique à Moïse et que Moïse a été donc identique à Mohammed à travers ces éléments que je vais vous soutenir merci bien pour ceux qui suivent qui sont attachés à cette télévision merci à vous qui êtes scotchés donc nous vous remercions nous allons incha'Allah continuer parce que ce n'est pas terminé vous restez toujours branchés sur cette chaîne et en tout cas vous aurez beaucoup d'informations sur la vie du prophète Mohammed B.I.S.A.S.A.S.A.L.I. Assalamualaikum Warahmatullahi 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 occasion S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.S. J.S.A.S.A.K. S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.